Badois, fidèle partenaire de nos tables, en tout cas déjà par le passé. Allez, on découvre tout de suite quel est le lauréat, quelle est la table bistronomique préférée des Ligériens. Et voilà, la pause à l'étra. On accueille le chef Olivier Brun, accompagné de son second, Christopher Gobain. Bonjour messieurs, félicitations. Alors, il faut vous dire que vous êtes arrivé premier de cette catégorie, était troisième, le restaurant Mise en scène à Montbrison, et en deuxième, le carré Pétanque à Saint-Bonnet-le-Château. Bravo Olivier, c'est la deuxième fois que vous êtes primé. sur cette scène. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, parce que c'est symbolique, mais on ne gagne pas tout seul, donc on est plusieurs ce soir. On a toute l'équipe de la pause là ce soir. Allez, on les applaudit, ils sont où ? Ils sont là-bas, allez, levez les bras ! Le but n'était pas d'enchaîner les trophées, puisque l'année dernière on a gagné, mais comme on a plusieurs styles de restauration à la pause, on s'est réinscrits et les électeurs ont voté pour nous. Voilà, l'an dernier vous aviez été primé par la catégorie brasserie, et cette année c'est la table gastronomique qui est à l'honneur, et c'est tout à fait mérité, vraiment. Alors on rappelle que vous êtes petit-fils de restaurateur, ancien élève de Renouveau, on a vu la directrice tout à l'heure dans la salle, vous avez fait vos débuts avec Franck Deville, qui est là au premier rang, et puis vous êtes allé au château de Pizet, ça fait dix ans que vous êtes chef à la pause, comment ça se passe ? Aujourd'hui vous êtes chef, ça fait dix ans que vous travaillez à la pause, mais depuis trois ans vous êtes chef ? Trois ans c'est ça. Comment ça se passe ? Eh bien toujours autant de plaisir, on est au bord de la nature, toujours une bonne clientèle, beaucoup de partage et beaucoup de plaisir. Et à ce qu'on sert de la Badoa à votre table ? Badoa, Weiss, on cherche C-Métro, RHD, Gynès. Que du local ? C'est bien. C'est bien ? Voilà un directeur qui est content. Très content, et très content de leur Ritvo, je sais qu'à la table j'ai des femmes de leur Ritvo. Ah oui, très bon Ritvo, au Maurille, super. Magique. Magique, c'est un incontournable de la pause. Badoa a renouvelé son partenariat avec les restos préférés, pourquoi c'est important, dites-nous, ce soir d'être là ? Quand on parle restaurant et quand on parle digestion qui va avec de bons repas, c'est Badoa. Donc c'est normal d'être aux plus belles tables et en plus le côté local de la Loire, de la Haute-Loire. Alors Badoa rayonne au-delà du département, mais déjà pour être super bon à l'extérieur, il faut aussi être bon à domicile. C'est Badoa qui fait pétiller de joie les tables de la Loire. Badoa qui a maintenant entrepris une démarche éco-responsable. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Oui, je pense que tout le monde l'a vu dans les magasins. C'est-à-dire qu'on a maintenant des bouteilles PET, Badoa rouge et Badoa verte, qui sont passées sur la transparence. Donc c'est une vraie volonté. On a quitté un peu le vert et le rouge au niveau du PET, mais c'est vraiment pour être éco-responsable et de se dire que notre bouteille de Badoa va redevenir une bouteille. Et c'est comme ça qu'on doit emmener les choses dans les prochaines années pour qu'on puisse justement recycler et recycler toute la partie bouteille PET. Et puis je trouve que ça lui a vraiment donné une notion de modernité. Et on met encore plus en avant, même sur les bouteilles PET, comme on est capable de le faire sur les bouteilles vertes, l'eau, vraiment l'eau minérale naturelle qu'on a à Saint-Galmier. Et elles sont très belles, vos bouteilles. Alors on avait Thierry Marx récemment dans la Loire, et il a cuisiné à l'eau de Badoa. Est-ce que vous avez tenté, vous, cuisiner à l'eau de Badoa ? Nous, on la boit. Eh bien, il faut essayer. C'est formidable. Il faut faire pétiller les papilles. On essaiera. Bon, alors, ce soir, on vous a invité, vous avez à boire, vous allez avoir à manger. Et puis, en plus, comme on est généreux à la Tribune de Progrès, il y a des cadeaux. Alors, mademoiselle, venez donc nous apporter. Vous avez donc dans vos... Non, non, apportez-nous pour le tirage au sort, s'il vous plaît. Vous avez dans vos petites enveloppes un numéro. Alors, est-ce que tout le monde a bien son numéro ? Parce que là, Olivier, vous allez tirer au sort un numéro. Allez, c'est Christopher. Allez, Christopher, on tire un numéro. Alors, ce numéro va remporter un bon de 50 euros pour aller consommer un repas. Alors, annoncez le numéro. Le 89. Le 89, s'il vous plaît. Alors, qui a le 89 ? Ils viennent nous rejoindre sur la scène parce qu'on va lui donner un bon de 50 euros pour aller manger à la pause. Eh bien, voilà ! Magnifique ! Félicitations ! Allez, voilà, on va te donner un bon. Voilà. Le bon de 50 euros pour aller à la pause. Et puis, vraiment, c'est toujours très agréable de déjeuner à la pause. L'été, on adore la terrasse. Et l'hiver, on aime bien le côté causé aussi. Le feu de cheminée. Le feu de cheminée. Il ne faut pas oublier. D'ailleurs, on a découvert un petit peu en images, quelques images. Voilà. Alors, je vous laisse, monsieur, remettre le trophée, donc, au chef brun. Voilà. Avec le sticker qui va bien aller. On va vous demander de regarder notre photographe. Voilà. Si vous voulez bien, monsieur le directeur, vous mettre, voilà, pour la photo. Et puis, comme on est encore plus généreux dans la Loire et qu'on a un partenaire de choix avec le roi du caramel, l'entreprise Niguer Afer, et bien, le lauréat va repartir avec un petit sac Niguer, avec plein de choses qui vont vous inspirer pour vos desserts, Olivier. Bravo à vous. Je tiens à remercier plein de gens qui sont dans la salle. Franck en fait partie. Métro, la maison Weiss. On travaille dur chaque jour. On prend beaucoup de plaisir et on continuera à se battre. Bravo. Continuez, continuez. Bravo, messieurs. Merci, monsieur le directeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada